salut les copineux c'est peter et ça fait du bien de vous retrouver ça fait plaisir parce que surtout parce que ça faisait longtemps ça faisait longtemps enfin longtemps plus ou moins longtemps qu'on s'était retrouvé sur un jeu en tout cas longtemps qu'on s'était retrouvé sur un jeu puisque entre temps je vous ai proposé quelques petites vidéos dont une un peu spéciale le fameux vlog en terre étrange mais de toute façon on va avoir le temps d'y revenir à cette fameuse vidéo toujours est-il que pour l'instant on se retrouve sur lifeless planet et ça fait un bail qu'on avait laissé tomber entre guillemets cette série alors juste pour vous pour vous expliquer un petit truc je suis en pleine réinstallation donc là c'est une je suis dans une pièce provisoire dans mon bureau provisoire on va dire c'est pour ça que ça résonne un peu c'est encore pire que pire que pire que quand je vous avais dit dans mon précédent grenier au canada là je vous avais dit il y a un peu de réverbération bah là c'est encore pire je crois donc attention les oreilles mais bon je tenais absolument à vous faire cette petite vidéo et on se retrouve sur lifeless planet voilà je sais que vous étiez nombreux à attendre la suite et si vous vous rappelez bien d'ailleurs bon on est tellement un peu bloqué je vous avais laissé en plan là dans ce niveau dans ce niveau qu'on appelle enfin dans ce niveau qui a été baptisé l'enfer apparemment et qui était bien 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 nommé on est bien 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 enfin bon je vais essayer de ne pas trop délirer sur cette vidéo j'essayais de rester concentré focus focus pour trouver la sortie alors là il ya un geyser alors j'ai plein de choses à dire j'ai plein de choses à vous dire j'ai pris j'ai pris des notes d'ailleurs j'espère que je vais pas je suis train d'oublier que je vais pas trop me perdre dans tous les sujets tout en essayant de de trouver la sortie tout simplement je crois que je crois qu'on est sur la bonne voie vous savez quoi je crois qu'on est sur la bonne voie alors vous remarquerez que enfin la qualité a augmenté voilà vous pouvez enfin mettre comme je vous l'avais dit sauf que cette fois c'est c'est vraiment vrai en 1440p sur youtube et en 60 images par seconde et c'est pas la classe ça quand même parce que oui j'ai reçu enfin ma nouvelle petite carte graphique qui m'a qui me permet de jouer parce que sans ça vous n'auriez pas cette vidéo ok 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 là ça va être je sais pas si vous voyez ce que je veux faire en fait ce que je veux faire c'est bon je vous spoil un peu parce que je me rappelle de ce niveau je sais pas en un coup d'oeil j'ai pas compris le schmilblick comme ça mais en gros faut faire effondrer ses tours donc vous voyez là qu'il ya un petit jet de lave par là on va voir ce qu'il ya on va voir ce qu'il ya à faire de l'autre côté écoutez si je me rappelle bien c'est ce qu'il faut faire c'est marrant il ya des niveaux comme ça dans les jeux je sais pas je sais pas si ça vous fait pareil bon en tout cas ça me le fait très souvent par exemple quand je quand je rejoue à un jeu ou par exemple que malencontreusement j'ai fait son sauvegarde ou ce genre de choses malheureusement il ya des passages que je redoute plus que d'autres que des passages un peu relou bah ça ça en fait partie vous voyez ça je serai très content ou pardon pardon micro je serai très content quand on va avoir passé ce petit épisode ah voilà je crois que c'est un truc à faire avec ces roches on va passer ce petit épisode je vais être assez concentré puis après on dieux soit loué dieux soit loué pour ces combinaisons climatisés enfin ouais pas tort ok je crois je crois que ça va être bon figurez vous et voilà et si c'est pas magnifique ça voilà le pro player en action voilà profitez-en c'est pas souvent qu'on voit un pro player comme moi en action profitez-en c'est c'est pas assez pas donné à tout le monde c'est là que je me je tombe comme une vieille chaussette mais crédibilité en prendre un coup je pense même si c'est peut-être déjà déjà le cas enfin bon ce qu'on va faire bah écouter on va essayer de rejoindre la roue si c'est possible ouais impeccable bon bah écoutez oui parce que je vous rappelle pour ceux que pour ceux qui nous rejoindraient en cours de route ou qui auraient oublié déjà parce que bon ça fait fait quoi ça fait deux mois deux trois mois peut-être qu'on a on a arrêté momentanément cette série bon on est à la recherche d'une enfin on est à la poursuite de cette fameuse fille on a la poursuite de cette fameuse fameuse fille aux yeux jaunes l'espèce d'aliens qui laisse des traces vertes sur le sol donc là on a retrouvé sa trace visiblement à cinématique au bas c'est elle justement elle a les yeux verts pardon c'est un peu moins inquiétant tout de suite que les yeux jaunes aux rouges ça fait peur ça à une fascine qu'il faut monter mais qu'est ce que oula mais qu'est ce que qu'est ce qui lui est arrivé à la musique stressante musique bien stressante qui veut dire que qui veut dire que il faut se manier le cul quoi voilà tout simplement alors pour vous pour vous tenir un peu au courant pour vous tenir au courant je regarde aussi que j'ai assez de batterie sur la caméra donc là logiquement si tout se passe bien j'ai failli repartir j'ai failli faire un retour à l'envoyeur repartir en arrière tout en bas si tout se passe bien vous aurez cette vidéo mardi mardi ou mercredi donc voilà vous voyez je suis dans les temps j'avais dit entre le 27 et le 30 et en effet c'est mardi on sera le 29 je crois si je calcule bien ou là ou là 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 c'est tendu c'est en dax cela et pour vous tenir au courant la prochaine vidéo ensuite ce sera sur knock knock la suite de knock knock une série qu'on a qu'on a un peu laissé tomber aussi et j'ai fait un drôle de bruit là ça faisait c'était simplement que je me suis réclé la gorge d'une drôle de manière et il y aura la suite de knock knock dimanche voilà dimanche prochain bon bon les ailes se barre comme ça elle sans nous dire merci ça fait plaisir et plaisir de sauver des filles en détresse la femme russe me semble être une forme de vie profondément modifiée ah bon tu crois en traversant une région volcanique elle a commencé à suffoquer c'est ce qui me semblait l'oxygène de ma combinaison n'a pas semblé l'aider elle ne s'est remise qu'en respirant des gaz expirés c'est à dire dans le dioxyde de carbone les gaz expirés je comprends pas bref il semblerait que son corps possède des propriétés photosynthétiques qu'il soit capable d'absorber du co2 et de convertir en oxygène comme le font les plantes sur terre bien que cela puisse expliquer sa survie dans une atmosphère pauvre en oxygène je ne comprends pas comment une telle chose peut être possible ça me fait penser d'ailleurs un article que j'ai lu regardez moi c'est beau ça regardez moi ça se coucher de soleil ou se lever de soleil ça me fait penser un article que j'ai lu de stéphane hawking il me semble qui dit que on ne comprend pas les messages les messages que nous c'est le président du city ça je sais plus enfin bref j'ai lu que pas mal de trucs là dessus récemment et je suis un peu je me suis suis un peu mélangé en fait et en gros il dit que nous ne comprenez nous ne comprenons pas les messages que nous envoient les extraterrestres c'est vrai parce que les extraterrestres on se les imagine toujours avec notre selon notre de notre conception d'humain finalement assez limité et et il disait que dans cet article qu'il faut faire appel vraiment à notre imagination pour pouvoir éventuellement voir et peut-être décrypter un message extraterrestre et j'ai envie de dire c'est pas faux c'est pas faux c'est ce que je me dis souvent d'ailleurs c'est ce que je me dis souvent bon elle se manue là là je veux bien qu'elle soit fatiguée qu'elle ait respiré des des vapeurs volcaniques et tout mais bon on attend on croire autre pendant ce temps là bon on va faire un peu de tour écoutez il ya aucun un portail là je sais pas si quelque chose quelque chose me dit que c'est elle qui va l'ouvrir ah bah tiens on peut descendre par là d'ailleurs avec coca je pense qu'il faut aller par là bas je pense pour pour activer ça bon va attendre on va l'attendre donc les petites notes que j'avais prise alors et oui j'ai une petite annonce vous faire trois fois rien vraiment pas un truc très très important ah oui donc je voulais revenir aussi sur ce v-log que j'ai fait le fameux v-log en terres étranges qui a eu l'air de vous plaire qui a eu l'air de vous plaire après je sais que enfin non je sais pas forcément mais peut-être que que certains d'entre vous parmi les abonnés non alors ça leur a pas forcément plus cette vidéo leur a pas forcément parlé c'est difficile de savoir parce qu'il ya des personnes qui me suivent pour enfin en ce moment c'est surtout pour les jeux c'était surtout pour les jeux et c'est vrai que ce genre voilà c'était juste ça ça c'était très juste et failli finir six kilomètres plus bas enfin toujours est-il que ce genre de vidéos comme v-log en terres étranges ça attire toujours des des personnes des nouvelles personnes des nouveaux peut-être des nouveaux abonnés et qui donne leur avis et est ce que j'aimerais savoir c'est que vous qui me suivez régulièrement qui est les anciens les fidèles de la chaîne et qui me suivait surtout pour surtout pour les jeux finalement enfin oui qui regardait surtout mais mais let's play mais séries de jeu comme sur lifeless planet c'est impressionnant que c'est impressionnant qu'est ce que vous avez pensé de cette vidéo voilà parce que peut-être que vous avez vu une vidéo de deux heures comme ça vous vous êtes dit oh non fait chier je regarderai je regarderai plutôt le suite de lifeless planet ou la suite de knock knock ou la suite de eoni et donc voilà donnez moi un petit retour là dessus c'est vrai que deux heures je pense je pensais pas faire une vidéo aussi longue à la base j'avais même peur que ce soit trop court mais à chaque fois avec moi c'est toujours peur que ce soit trop court et au final n'a pas du tout ok là je crois que là je crois qu'il faut les récupérer un comme qui dirait une réserve de jet pack le truc amélioré pour pouvoir sauter un peu plus un peu plus haut allez plus haut allez plus haut bon bref oui j'ai un très joli brin de voix on me le dit souvent figurez-vous je pense qu'il faut aller par là non ouais je pense il ya un chemin là bas donc voilà donnez moi votre avis j'ai été l'air de rien c'est une expérience assez particulière je vous cache pas que que le moment le plus spécial ça a été dans la grotte dans la grotte pour ceux qui ont vu pas qu'ils ont vu ce vélogue un peu flippant un peu flippant de me retrouver là tout seul surtout qu'il ya toujours des bruits surtout que là c'était vraiment paumé vous avez vu il ya toujours des bruits un peu un peu chelou un peu spécial un peu spéciaux toujours des bruits un peu spéciaux que ce soit les oiseaux les choses c'est quoi là bas annoncé une tour ok c'est une tour radio je pensais que c'était un truc un peu un peu un peu space toujours les bruits de réseaux des bruits de chauves-souris des pierres qui tombent etc j'avais l'impression au début de pas être tout seul dans cette grotte bon a priori j'étais tout seul sauf après quand les les fameux allemands sont arrivés ont débarqué mais voilà enfin bref et tout ça pour vous dire que comme je le disais cette vidéo va va en amener d'autres du même genre cette fois plus concentré sur le lieu que que sur moi j'ai envie de dire parce que c'était avant tout un vélo même si c'était un vélo dans dans des conditions très particulières ou là d'accord c'est puissant comme truc quand même faire ça fait l'éviter des pierres de de quoi de à peu près 300 kg 500 kg rien que ça quoi et tiens d'ailleurs ça me fait penser j'ai vu encore un article là dessus alors marque ça colle ça colle tout à fait au thème du jeu qui disait que sur la lune c'est peut-être dans ce coucher moins bête d'ailleurs faudra que je vous faudrait que je regarde ça et puis que je vous le confirme un peu plus tard sur la lune 1 je crois que c'est un gaz il me semble ou un truc comme ça enfin une substance une matière très rare sur la terre mais abondant sur la lune est ce qu'il faut s'en servir où il faut s'en servir comme escalier très rare sur la terre mais abondant sur la lune ou la voie que je m'en doutais un peu là qui servirait en fait à alimenter un de l'énergie nucléaire je crois enfin il a alimenté des réacteurs nucléaires mais tu vas arrêter je vais pas y arriver c'est pas possible et voilà voilà six kilomètres plus bas 20 milieux sous sous la terre enfin non sous la planète mars là je suis où là où est-ce que je suis là ok je suis je suis revenu là bon d'accord enfin voilà et et là et la nasa pour projet enfin étudie une un moyen de ramener cette mais cette substance sur la terre cette substance qui permettrait de je crois de faire fonctionner des centrales nucléaires de manière un peu plus safe quoi ah mais c'est pas possible c'est pas possible ah voilà en fait faut y aller vraiment tout doucement on va faire notre petite promenade de santé hop un petit oeuf de pack vous savez à quoi ça me fait penser ça ça me fait penser à aux oeufs dans dans sonic sonic adventure sur le 1 ou le 2 je sais plus sur dreamcast il y avait des petits jardins comme ça j'adorais faire ça il y avait des espèces de deux jardins enfin c'était une zone sans ennemis je m'en rappelle et j'adorais ça j'en pourrais faire un élevage de petites créatures je me rappelle plus leur nom d'ailleurs oui est ce que ça marche ouais ça a l'air de marcher je suis pas sûr en fait non j'ai l'impression que j'ai mal mis c'est tout j'ai tout déréglé en fait mais les montres qui bug et mon bras qui bug il avance automatiquement en fait regardez moi ça ah c'est pas possible bon serait ce le premier bug du jeu alors garder c'est bon on voit l'énergie l'espèce d'énergie verte qui je me demande s'il faudrait pas remettre le portail ah non 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 faut pas s'emmerder à le remettre en place faut pas déconner quand même on n'est pas là pour ça on n'est pas payé pour ça déjà déjà qu'on est bien gentil d'être d'être allé sur sur mars fait je sais toujours pas si c'est mars d'ailleurs ou une autre planète je sais même plus il me semble que il me semble que si je me rappelle plus dites le moi dans les commentaires si si vous vous rappelez voilà en parlant de commentaires j'ai toujours une masse énorme de commentaires et messages en retard mais c'est marrant mon truc qui bug en fait le truc il avance tout seul enfin bon c'est parti enfin c'est parti qu'est ce qu'elle attend elle l'attend un peu en retrait elle est du coin mais elle n'est pas elle n'est pas à l'aise quand même bien derrière nous alors cratères une ambiance un peu plus un peu plus tranquille tant mieux moi j'aime bien les ambiances tranquilles ça permet de se parler d'ailleurs c'est marrant c'est marrant de constater à quel point il y a différents il y a différents jeux d'horreur enfin différents types de jeux d'horreur en parlant d'ambiance il y a des jeux d'horreur je sais pas comme Five Nights at Freddy's ou quel jeu j'ai fait récemment qui m'a bien foutu les jetons bah ouais je vais penser à un passage de slender c'est dans la mine justement voilà que vous avez pu revoir et bien vous foutre de ma gueule en regardant le best-of hein il y a ce genre de un genre de passage bien stressant oh c'est beau ça c'est beau je trouve ça je trouve ça il y a un côté poétique ce qu'elle fait là qu'est ce qu'elle fait la pétasse elle a l'air d'être essoufflée la pauvre puis apparemment mon oxygène ne lui convient pas donc écoutez on va explorer il y a une page de tirer une page de mon journal je sais pas là où je sais plus ce que je disais ah oui il y a différentes ambiances de jeu d'horreur ces passages stressants comme dans slender par exemple il y a il y a des jeux qui misent tout sur l'ambiance mais vraiment ambiance à fond comme anna par exemple il y a ce genre de jeu comme lifeless planet aussi qui est plus un jeu de plateforme finalement mais qui mise aussi beaucoup sur l'ambiance il y a des jeux qui les jeux que j'aime le moins qui jouent que sur les jumpscares un peu comme Five Nights at Freddy's même si c'est un peu spécial comme je n'en peux pas vraiment dire alors le cobaye à notre grand désespoir l'impact écologique de notre exploration du feu vert ah oui c'est le feu vert voilà c'est avéré terrible la végétation a rapidement dépéri nous avons théorisé que la mousse était la principale source de nourriture pour toute la vie sur la planète hélas pour notre civilisation ici une diminution de la quantité de mousse signifiait non seulement une diminution de la quantité d'énergie mais également d'oxygène ah c'est problématique en effet les hommes comme les plantes ont commencé à mourir cependant par chance l'un de nos l'un de nos docteurs a remarqué un phénomène étrange de notre ville l'un de nos insistantes Aelita cultivait un jardin des plus luxuriants nous avons tenté d'en percer le secret mais Aelita était étrangement méfiante apparemment son enfant était mort dès le début de la pénurie d'oxygène ah merde en refusant de coopérer de partager son secret Aelita nous a forcé la main des soldats vinrent la menacer d'incendier son jardin mais quand Aelita s'interposa pour protéger ses plantes elle gagnait en force oula c'est la petite boutique des horreurs ou quoi son toucher provoqua chez elle une réaction il leur insuffla la vie à partir de ce moment Aelita fut ravalée au rang d'outils elle fut arrêtée emprisonnée et on lui fit subir de force de terribles expériences voilà pauvre c'est avec quoi je pense qu'à Aelita en fait c'est la fille qu'on suit depuis le début je crois que c'est son histoire et ça expliquerait bien des choses nous la modifiam au niveau génétique en injectant une grande quantité d'adn indigène prélevé sur des cultures de mousse dans son corps alors qu'elle rugissait de douleur et de révolte nous la privâmes de son humanité au niveau moléculaire quand nous en eûmes fini avec elle c'est bizarre comme tournure de phrase quand nous en eûmes fini avec elle Aelita s'apparentait davantage à une plante qu'un être humain ses yeux se parèrent d'un ver brillant et ses poumons se remplirent de CO2 mais ce fut un succès le seul était comme ravivé dans son sillage et la vie prospérait dans ses pas la mousse répondait à son toucher et jaillissait de la poussière je ne m'attendais pas à ce qu'Aelita nous pardonne mais elle est notre dernier espoir de rétablir l'équilibre de la vie dans ce monde sans Aelita cette planète continuera de se décomposer jusqu'à la fin des temps à la pauvre putain ils y sont pas d'une main morte avec elle est quand même la pauvre d'ailleurs est ce que est ce que imaginez que l'humanité soit en danger ou une grande partie de la population une très grande frange de la population et et que quasiment la seule la seule façon de de sauver cette cette population cette population terrienne ce serait de on va dire de vous sacrifier ou je sais pas de faire un sacrifice personnel est ce que vous le feriez est ce que vous le feriez en vous disant ben voilà moi je moi je verrai pas je verrai pas le futur je verrai pas ça mais d'un autre côté ça ça permet à tout le monde à plusieurs millions de personnes de d'échapper à la catastrophe ou alors est ce que ce serait trop dur pour vous petite question je me suis toujours posé ça comme question je sais j'ai des drôles de questions des questions un peu psychologiques et je me demande comment je réagirais dans ces cas dans ces cas là ça fait penser un peu à ça ça fait penser un peu à cette un peu à cette histoire de la petite aylita ça fait penser aussi à game of thrones attention spoiler quand stanis je crois que c'est stanis sacrifie sa petite fille dans la dernière saison pour à je vous avais prévu ça avait du spoiler sacrifie sa petite fille au dieu de lieu de la lumière je crois sous l'influence de la de la sorcière ou je crois je crois que c'est comme ça mais lissandre voilà mais lissandre qui est plutôt pas mal d'ailleurs dix mois dites moi ce que vous en pensez dites moi ce que vous en pensez les mecs et les filles aussi d'ailleurs c'est pas c'est pas interdit ce que pensez de médicendre bon je pense que le message est clair faut aller là bas je contre voit une lumière qui est brillant comme un phare comme un phare dans la nuit je pense qu'il faut y aller et ça fait penser à ça un peu stanis qui sacrifie sa fille en espérant s'attirer les faveurs du dieu de la lumière comme on l'appelle dans la série ouais c'est son petit nom ah ouais sauf que là je vois pas comment ah si peut-être là attendez non il n'y a rien là pas de bouton en espérant bah vaincre tout le monde grosso modo mais mais le but c'est surtout de de se préparer à oulaï comment ça se fait que c'est sombre comme ça d'un coup le but c'est surtout de se préparer à à vaincre vaincre l'armée des marcheurs blancs en fait qui eux sont bien flippant il me plaise un peu moins que mes dix cendres par contre je vous le cache pas ah oui c'est vrai faut faut descendre tout en bas je me rappelle maintenant je me rappelle voilà je viens d'avoir vient de tilter bon écoutez les amis je vais chercher vous épargner ce le trajet et puis puis on se retrouve tout de suite un voilà un petit un petit boost un petit boost de jet pack c'est toujours ça fait toujours plaisir j'aime pas cette ambiance quelque chose me dit qui va ce qui va il va se passer des choses pas cool quand on va être tout en bas et quand on va être là bas d'ailleurs je sais pas ce que c'est c'est une maison je sais pas enfin bref alors les petites notes que que j'avais prise ah oui je voulais vous dire aussi oui donc ce vélo dans terre étrange bas ça va ça va être ça va amener d'autres vidéos du genre qui seront plus cette fois des reportages sur les lieux et moins moins un vélo quoi moins concentré sur la chaîne sur ma petite personne j'ai déjà une petite idée je vous le dis pas je vous en dis pas plus c'est la surprise surtout que c'est pas c'est pas faire j'ai déjà une petite idée que j'aimerais et j'aimerais vous proposer ça vous proposer ça pour les un an de la chaîne c'est vrai qu'il ya les un an de la chaîne après il ya halloween va falloir que enfin je vais avoir un calendrier assez chargé surtout que ça approche alors chasse au fandom je vous promets rien parce que j'aimerais bien mais bon c'est un peu plus compliqué donc déjà il ya ce genre de reportage qui est dans les tuyaux que je vais essayer de vous proposer le plus tôt possible alors l'année l'analyse tout ce que je peux vous dire c'est que ça un petit rapport avec avec un des vide greniers de l'étrange voilà l'analyse initiale du météor rêvait d'une composition différente des météores terrestres après examen minutieux le météor semble faire partie d'un véhicule ultra sophistiqué notre théorie actuelle est que le cratère servait de site d'atterrissage à la race évaluée qui a bâti les portails et les structures énergétiques apparentées nous avons installé un centre de recherche au bord du cratère et nous prévoyons d'étudier le site au moins jusqu'à l'hiver prochain et c'est quoi le c'est ça en fait c'est ça en fait le le vaisseau spatial ouais c'est bizarre quand même c'est bizarre comme vaisseau spatial qu'est ce qu'il y a à faire il ya plein de il ya plein de chemin je sais pas où faut aller c'est ça le problème c'est ça le gros problème donc voilà je ne sais pas encore quelle forme ça prendra en tout cas ce sera toujours avec avec ma tronche voilà ma tronche en en version incruste en haut à gauche de l'écran peut-être en haut à droite en bas à droite en bas à gauche bref 1 vous avez compris le principe mais version version j'irai donc voilà un peu un peu version du souci c'est un peu lui aussi qui m'a qui m'a inspiré pour faire ce petit ce petit schéma de reportage enfin bon gus justement justement du dans ce vélo en terre étrange on avait parlé de sa dernière enquête super étrange la dernière enquête où il rentre vraiment mais vraiment en contact avec une entité et écoutez je sais pas ce qu'il faut faire peut-être aller là bas bon j'ai fait un petit ellipse aussi pour pas que ça pour pas que ça dure trop longtemps déjà que les vidéos ça va presque être un épisode double j'ai l'impression mais bon pour nos retrouvailles un faux il fallait bien marqué un peu le coup voilà on est arrivé bon on est arrivé je sais pas où dans son espèce de bunker on est juste en dessous ou là j'aime pas trop ça ah voilà c'est ça que je cherchais prendre ça a l'air d'être un peu un peu foutu comme truc non alors ça marche bon bah allez on remonte avant que avant qu'il y ait un méchant pas beau qui nous tombe dessus c'est toujours comme ça dans les jeux en général on va dans un endroit très très éloigné pour activer un truc qui est à trois kilomètres de la de la map enfin ou du niveau et bien sûr sur le chemin du retour il se passe un truc pas cool c'est pas du tout téléphoné en général c'est on s'y attend pas c'est c'est la magie de c'est la magie d'hollywood oui donc gus qui rentrait en contact avec l'esprit d'un semble-t-il d'un petit garçon à tanaïs dans cette fameuse forêt de tanaïs avant de trouver à la fin d'épisode un justement un un petit joie une espèce de voiture est une espèce de voiture est enfouie sous les feuilles alors j'avais j'avais quand j'avais commenté je vous avais donné mon avis un peu dans le vélo j'avais dit je trouve ça gros quand même je pense que gus est sincère mais je trouve ça très 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 gros presque trop gros attendez là où est-ce qu'on va je peux mais tiens les parties les parties où c'est pour ce qu'elle est allée je trouvais ça un peu un peu gros et ce qui est marrant c'est que dans le vélo que gus a fait qu'est ce qui a fait ce bruit là je croyais que c'était mon jet pack qui s'était épuisé mais non bizarre du coup je sais pas si c'est dans le jeu ou pas ouais j'espère que c'est dans le jeu parce que bon bref on va arrêter de psychoter et donc gus dans son vélo que où il revenait un peu sur sur cet épisode d'abalé déjà elle est déjà dans l'ascenseur la demoiselle et je lui mis sous cheveux lisse tapin 06 bon qu'elle a pas les cheveux lisse france on sait pas en fait elle a un chignon donc et mademoiselle je dis chignon t'as pas ça marche pas voilà ça marche pas je suis à court d'idées bref à la peter le dragueur peter le dragueur avec ses 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 pick up line et gus disait lui même que que justement s'il avait eu à faire un fait qu'en fait à s'il avait eu à scénariser tout ça justement il ça va t'arrête de souffler comme ça t'es pas t'as pas couru un marathon non plus il aurait pas choisi un truc qu'aussi gros un truc aussi presque absurde et c'est vrai c'est ce que je me dis en plus c'est ce que je me disais je me disais si c'est abel se met à courir maintenant et si elle si gus voulait faire un fait qu'il aurait peut-être choisi un truc un peu moins gros parce que c'était le le mieux limite pour 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 le décrédibiliser sinon et c'est vrai c'est vrai c'est c'est pas faux c'est c'est un argument qui tient la route et justement je crois que c'est hier ou aujourd'hui je sais plus bus a posté un épisode gus a posté un et un par un épisode d'une vidéo où il fait un peu une fois presque pas sur au milieu de tout ce tout ce bordel parce que c'est que ça cette espèce de plateau et gus a posté et un truc là bas assez un truc à prendre bon on va descendre les amis anciens donc on est dans le niveau ancien donc il a posté une petite update disant que qu'il allait arrêter de répondre aux rageux de répondre à tous ceux qui ne croyaient pas qui ne croyaient pas un seul instant à son travail et je trouve que c'est un bien souvent en regardant ces vlog que j'apprécie un cela dit enfin que j'apprécie toujours à à regarder que j'apprécie presque autant que les épisodes de chasseurs de fantômes en eux mêmes et bien et bien je trouvais qu'il répondait à qui s'intéressait un peu trop à ses détracteurs en fait et finalement ses détracteurs qui ce qu'on peut être sceptique comme il le dit lui même vous avez le droit de douter d'être sceptique mais il ya une façon de le dire je suis d'accord c'est un peu comme tout en fait ok je crois que c'est le c'est les nuages qui bug un peu je croyais qu'il y avait de l'orage mais en fait non ce que je voulais vous dire aussi ah oui la petite annonce enfin la petite annonce il fait comme ça c'est que d'ici quelques jours je pense se lancer une petite chaîne sur sur eurstone chez leader minecraft non ça aurait pas été très très original alors il semble que les russes étudiaient les travaux des créateurs de portails le réseau de monolithe de gigantesques structures énergétiques et le nombre de murs et de portes qui les entourent je ne comprends toujours pas comment tout cela fonctionne moi non plus je comprends pas jeu ce jeu est un mystère cette planète est un mystère mais ça tombe bien sur le grenier des tranches on aime les mystères et oui donc je compte lancer dans les jours qui viennent une petite chaîne sur eurstone voilà ce fameux jeu de cartes de blizzard alors je tiens à vous préciser que et puis après on va se quitter là je tiens à vous préciser que je ne suis pas un pro player loin de là disons que je me débrouille je me débrouille un peu je voilà alors vous allez me dire mais quel intérêt quel intérêt de cité pas un pro player si tu peux pas nous donner des conseils sur le jeu de quel intérêt de faire une chaîne dessus et ben pour tout simplement un peu comme un peu comme dans sur le grenier de l'étrange tout simplement pour partager des bons moments avec vous pour passer des bons moments puis ce que j'aime dans leur stone en fait c'est que c'est un jeu qui a un côté un peu bon hormis fait que on peut jouer on peut se dire bon je pars d'ici 30 minutes je dois aller je sais pas où à l'école au travail je fais une petite partie vite fait comme ça ça mange pas de foin j'ai envie de dire ça hop tu le lances et c'est un jeu aussi là c'est un jeu qu'on qu'on peut facilement faire une tasse de chocolat chaud à la main une tasse de café à la main c'est tranquille quoi c'est pépère et c'est pour ça que je compte vous parce que je compte faire une chaîne là dessus voilà pour histoire de discuter un peu avec vous de débattre de choses et d'autres alors c'est sûr ça ça va peut-être faire un peu un peu doublon avec puisqu'on on débat déjà pas mal de choses je fais déjà pas mal de hors-sujet dans sur mes vidéos sur mes vidéos de let's play du grenier de l'étrange mais mais bon je vais je vais essayer de m'arranger histoire de trouver plein de plein d'autres sujets peut-être un peu moins un peu moins en rapport avec le paranormal donc voilà donc amateur d'hearthstone ou pro d'hearthstone enfin voilà vous m'avez compris ou tout simplement néophyte du jeu peut-être pas forcément plus que vous vous êtes pas encore mis à hearthstone que vous comptez pas vous y mettre mais que vous voulez voir ce que ça donne voilà donc vous êtes bienvenus vous êtes tous bienvenus vous serez tous bienvenue sur cette chaîne je sais toujours pas comment je vais l'appeler d'ailleurs tiens bah tiens donnez moi vos conseils d'ailleurs je pensais à heure sonne café heure stone au coin du feu heure stone matin malheureusement c'est tous des noms qui sont je crois plus ou moins pris heure stone matin matin comme comme disait david et esquilax enfin bon écoutez les amis comme un symbole on va lâcher cette pierre là je sais pas du tout ce que ça fait et on se retrouve bon se retrouve dimanche pour pour knock knock j'avais pas l'air très très convaincu en disant ça mais c'est parce que je regardais un peu ce qui ce qui s'était produit enfin bon les amis ça m'a fait très plaisir de vous retrouver voilà pour pour ce let's play on va continuer on va continuer tout ça on va continuer et au honi aussi et j'ai déjà mon petit programme pour la suite ce sera à base de alan wake et de kona et plein d'autres bonnes choses en tout cas les amis je vous fais des gros bisous j'espère que que vous appréciez me retrouver voilà que vous appréciez qu'on se retrouve enfin sur sur la classe planète en attendant prenez soin de vous on se retrouve très très bientôt dimanche logiquement et n'hésitez pas à me laisser des commentaires promis je vais vous répondre salut tout le monde bisous sur les fesses et on se retrouve très bientôt salut tout le monde